Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du vendredi 3 février 2023. En fin de semaine, après une semaine plutôt agitée, une semaine qui a connu de nombreuses décisions de banques centrales, notamment la Réserve fédérale américaine, la BOE, mais aussi la Banque centrale européenne. On va en parler. En tout cas, cela a permis à l'Europe de rebondir à un plus haut de 9 mois avec un DAX qui a gagné hier 2,16%. Ce sont les valeurs technologiques et les valeurs du secteur automobile qui ont porté le DAX en territoire positif. C'est cet élan suite à la décision de la Réserve fédérale américaine qui s'est poursuivie hier. La Réserve fédérale américaine qui, je vous le rappelle, mercredi soir a annoncé une hausse de taux de 25 points de base, comme largement attendu, certes. Mais le président de la Fed, Jérôme Powell, s'est montré beaucoup moins restrictif et donc a annoncé que le processus de désinflation est en cours. Et cela a permis un réel vent d'optimisme sur les marchés. Mais comme vous pouvez le voir, le vent a tourné. Malheureusement, on va en parler ça aussi. Il n'y a pas eu que la Fed. Il y a eu aussi la BOE, la Banque d'Angleterre, donc la BCE, qui ont toutes deux relevé leur taux d'intérêt de 50 points de base, ce qui était largement attendu. Alors Christine Lagarde, présidente de la BCE, a pratiquement garanti 50 points de base supplémentaires lors de la prochaine réunion, donc pour le mois de mars. Et des sources proches de la BCE ont révélé que les décideurs s'attendent à au moins deux prochaines hausses de taux. Bien que la Banque centrale européenne n'ait pas adopté un ton plus accommodant que la Réserve fédérale américaine ou la BOE, l'appétit pour le risque est resté intact, étant donné qu'on s'attend à ce que le cycle de resserrement soit sur le point de se terminer. Donc ça s'est poursuivi également en Europe. Et donc ce rallye s'est poursuivi par la suite à Wall Street, hier, lors de l'ouverture de Wall Street hier après-midi, avec des indices qui ont gagné 1,40% pour le S&P 500, 3,15% pour le Nasdaq, qui étaient stimulés. Tous deux étaient stimulés par les résultats de Meta, la société maire de Facebook, dont le titre est monté en flèche de plus de 26%. Donc cet optimisme s'est évaporé, cet optimisme qui a été renforcé, donc la source de l'optimisme, c'était la décision de la Réserve fédérale américaine. Le renforcement de l'optimisme, c'était Meta, Meta qui a gagné 26%, et malheureusement un optimisme qui s'évapore, après qu'Apple, Amazon et Alphabet aient annoncé des résultats médiocres par la suite, ce qui a pesé sur la confiance de marché. Et vous voyez ici la sanction qui a été immédiate. Donc tout s'estompe, les résultats de ces mégatech américaines soulignent justement que le ralentissement économique étouffe la demande de produits électroniques, du commerce électronique plus largement, du cloud computing et de la publicité sur Internet, de la publicité numérique. Donc tout cela renvoie le Nasdaq en nette baisse, mais plus largement renvoie les indices dans le rouge. On peut le voir ici, le DAX également qui passe sous les 15 500 points. Donc certes, un rallye après la décision de la Réserve fédérale américaine, mais attention parce qu'effectivement, lorsque les mégatech éternuent Wall Street sans rhume, et visiblement, ce sera peut-être pour aujourd'hui, prudence en cette fin de semaine au vu de ces éléments, au vu donc des publications de résultats d'Apple, d'Amazon et d'Alphabet qui ont mis un terme au rallye peut-être, et à l'enthousiasme d'une manière générale. Il y a une autre valeur tout de même qui a surpris positivement, c'est Tesla, et qui a gagné plus de 6% alors que l'entreprise prévoit d'augmenter sa production en Chine. Alors à présent, dans ce contexte de politique monétaire, dans cette semaine qui était dédiée aux hausses de taux, toute l'attention se portera à présent sur le rapport NFP prévu à 14h30, comme chaque premier vendredi du mois, donc une séance qui s'annonce encore une fois mouvementée. En tout cas, qui commence dans le rouge, étant donné ce revirement de situation qui a eu lieu pendant la nuit. Alors on va faire un point technique, on parle des indices, on va commencer par le DAX, un DAX qui a réussi à se hisser au-dessus des 15 420 points, qui revient en pullback sur ce niveau-là, alors est-ce qu'il va revenir en pullback ou invalider cette cassure ? À suivre, s'il parvient à se maintenir au-dessus, c'est pour aller chercher les 16 000 points par la suite. Alors l'NFP sera certainement pour quelque chose, en tout cas pour le moment, c'est la baisse, ce sont les vendeurs qui ont la main sur le marché, donc ce n'est pas actuel d'aller chercher les 16 000 points pour le moment. Il faudra très certainement un nouveau catalyseur haussier, ce catalyseur haussier pourrait provenir du NFP, mais attention, le NFP pourrait également être un accélérateur baissier. En données H4, pas grand-chose, ici on avait une possible formation en double sommet, qui a été complètement annulée depuis que l'on a marqué un nouveau top à ce niveau-là. Alors le Nasdaq, qui était le grand sauveur de Wall Street hier après-midi, en début de séance américaine, pourrait être celui qui va entraîner Wall Street dans la pénombre. À présent, on vient chercher les 12 600 points, alors qu'hier, on a marqué un sommet à 12 940 points. Donc on est déjà à plus de 2,6% de baisse du récent sommet, et si on venait à casser ce seuil psychologique des 12 600, la baisse pourrait s'accélérer, et ce serait pour aller chercher les 12 200, peut-être. Donc prudence sur les valeurs technologiques, notamment sur le Nasdaq, rien à ajouter. En données H4, le S&P 500, vous voyez même topo ici, il faudrait réussir à se maintenir au-dessus des 4 150 points, ce retracement de Fibo de 50% pour espérer aller chercher le prochain, les 4 300, mais attention, on pourrait repasser sous ce niveau-là avant même l'ouverture de Wall Street, et la prochaine cible serait aux alentours des 4 080, dernier rempart avant le seuil psychologique à 4 000 points. Donc vous l'aurez compris, il pourrait y avoir un vent de panique qui souffle sur les marchés en cette fin de semaine. Le NFP sera déterminant. Le S&P 500, voilà, en données H4, la réaction que l'on voit ici, avec une précédente bougie H4 qui gagnait plus de 1%, qui a été immédiatement effacée pour aller se stabiliser au-dessus des 4 160 points. Alors le Dow Jones, lui, n'a pas connu les mêmes replis, étant donné qu'il n'est pas composé de valeurs technologiques, on reste toujours sous les 34 280 points, donc rien à signaler à ce niveau-là. En niveau H4, vous voyez, on attend la cassure de certaines résistances pour aller chercher les 34 600. C'est notre objectif ici sur le Dow Jones qui est aux alentours de sa kit journalière. C'est une kit journalière ajoutée sur un graphique H4. Alors, les crypto-monnaies n'ont pas échappé à ces changements brutaux de sentiments. Vous voyez, on a allé marquer un top sur le Bitcoin en données journalières au-dessus des 24 200. Après, pour se retirer et perdre près de 3%. Ce que l'on notera ici, c'est cet éventuel Golden Cross, un croisement de moyenne mobile courte et moyenne mobile longue qui pourrait contribuer à soutenir la hausse, étant donné que c'est un signal d'achat très connu et reconnu à travers les opérateurs. Et donc, cela pourrait soutenir la hausse du Bitcoin et lui permettre d'aller chercher éventuellement des niveaux aux alentours de 30 000 dollars. Pour l'instant, on attend toujours ce croisement-là de moyenne mobile s'il y a un net repli. Aujourd'hui, cette ligne rouge qui représente la moyenne mobile courte, la moyenne mobile, comme on peut le voir ici, à 50 périodes, cette ligne rouge pourrait s'aplatir et donc retarder éventuellement le croisement. On attend un croisement imminent, un Golden Cross qui pourrait être un catalyseur aussi. Mais attention, on n'est pas à l'abri du moyenne mobile 50 qui s'aplatit parce qu'on a un repli. Étant donné que la moyenne mobile 50, c'est la moyenne mobile sur les 50 dernières périodes, si on a donc la période d'aujourd'hui qui marque, si on a une baisse tout simplement aujourd'hui, cette moyenne mobile 50 baisse et donc ça lui permettrait de se stabiliser avec une pente égale à 0, tout simplement. Donc, prudence aujourd'hui, même si on a le besoin d'avoir un signal sur le Bitcoin, en données H4, le Bitcoin est soutenu par le nuage. Concernant l'Ether, même topo, on allait marquer un sommet, maintenant on se retire pour aller retester peut-être E1. Je vous rappelle qu'on a un double creux façon au Soda qui nous donne trois objectifs, E1, E2, E3. C'est en données journalières, c'est sur l'Ether. C'est un peu comme ce que l'on avait sur Chainlink en données H4, sauf que Chainlink a déjà réalisé tous les objectifs. Vous voyez, c'est exactement la même configuration. C'est double creux façon au Soda avec un multiplieur à 3 pour la projection E, ce qui nous donne ces trois objectifs qui ont tous les trois été atteints. Donc, on attend un peu le même comportement ici sur l'Ether, mais bon, pour le moment, c'est un graphique journalier, ça pourrait prendre du temps, mais en tout cas, voici les objectifs assez précis que l'on a pour l'Ether. D'ailleurs, on a même des objectifs intermédiaires qui sont déterminés par des précédents sommets que vous retrouverez ici et là. En données H4 rapidement, pas de nouveau, un éventuel nuage en support si la kit jaune venait à être cassée, une kit jaune qui plus est, est en palier aux alentours des 1 620 dollars. Les matières premières. Alors, le gold, c'est bon, c'est fait. On va le voir ensemble. Vous voyez, comme on est allé chercher cet objectif, c'est ce qu'on attendait depuis assez longtemps, depuis, très exactement, soyons précis, la cassure de ce niveau. Les 1 787 dollars l'once. Depuis, on a eu une belle hausse de près de 10%. 9,5 pour être exact. Et on a testé du bout de la mèche supérieure notre projection E. Donc, on l'a suivi ensemble, on l'a traçé ensemble à la sortie du double creux et on l'atteint ensemble, cet objectif. Donc, c'est chose faite. À présent, étant donné qu'on est passé sous les 1 923, si on ne parvient pas à se lisser au-dessus à nouveau, on pourrait repasser sous les 1 900 dollars l'once pour aller tester les 1 890. C'est un palier d'SSB. Pétrole WTI. Alors, Pétrole WTI, c'est clairement le baissier. On avait cette figure en épaule-tête-épaule, casse sur ligne de coup, pull back. On casse la moyenne mobile à 100 périodes. On va chercher l'objectif théorique ici. Vous voyez, c'est en reportant à la hauteur de la figure qu'on a l'objectif théorique. Donc, on est allé le chercher très précisément. Et donc, on fait un second pull back. Le premier, c'était sur la ligne de coup. Second pull back sur la moyenne mobile. On s'effondre à nouveau pour passer sous le psychologique des 77 dollars. Pull back sur les 77 dollars. On s'effondre pour aller tester les 75 dollars. Et à présent, on a testé... On a essayé de se maintenir à ce niveau-là. 76, 75. C'est un retracement de fibo. Mais on est en train de le casser. Donc, éventuellement, les objectifs sont à 74 dollars. Et 73 dollars le baril pour le pétrole WTI. Et seulement si on venait à casser, à passer sous la barre des 75 dollars le baril. Donc, pour résumer, si on passe sous 75 dollars le baril, possibilité de repli de 2,75% au maximum, avec un premier objectif à 74, un second à 75. Gaz naturel, on continue le repli. Alors, bon, jusqu'où ? La réponse à semaine prochaine. Parce que je vous prépare une vidéo spécialement dédiée au gaz naturel. Il y a de plus en plus de doutes. Je me suis beaucoup avancé sur un certain scénario, sur un rallye de début d'année 2023. Donc, c'est de bonne guerre de faire une vidéo qui est dédiée au gaz naturel pour aller beaucoup plus loin tous ensemble. Que ce soit d'un point de vue fondamental, d'un point de vue saisonnalité, d'un point de vue dépendance énergétique du continent. Et peut-être changement des cycles sur le gaz naturel. Donc, on va en parler la semaine prochaine, plus dans le détail, pour une vidéo qui sera 100% dédiée au gaz naturel. Un gaz naturel qui est en train de marquer de nouveau plus bas. Des niveaux que l'on n'a pas revisité depuis assez longtemps. Vous voyez, on est au bord du gouffre technique ici. On est à des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis le mois de mars 2021. Si ces niveaux venaient à céder, les prochains niveaux à aller chercher sont des niveaux qui datent de 2020, aux alentours des 1,950. Dernier rempart avant les 1,500. Donc, autant vous dire que la situation est assez complexe pour le gaz naturel. La descente est aussi rapide que ne l'a été la remontée. Et c'est pour ça qu'on va en parler plus dans le détail à partir de la semaine prochaine. Voilà pour les matières premières. On passe à présent sur le marché des changes avec un dollar qui s'était clairement replié, mais qui retrouve des couleurs depuis la nuit. Vous voyez, on est en train d'invalider la cassure des 101.240. Une cassure que l'on attendait pour aller chercher ici ce niveau au port du seuil psychologique. Donc, reprise du biais vert. Comme on peut le voir ici, en données H1, cela permet une traversée de nuages par un twist. Donc, plus dense ici. Parce qu'on pourrait avoir un rebond beaucoup plus conséquent. Et d'ailleurs, ici, on pourrait peut-être même déceler une projection d'Osoda éventuellement. Et donc, on pourrait aller chercher ce palier de SSB, étant donné que c'est le prochain obstacle que va rencontrer la guin-spagne. Alors, l'euro dollar se rapprochait d'indices, du niveau des indices, mais malheureusement, cette reprise haussière du biais vert l'a renvoyée sur le niveau des 1.08950. Vous voyez, on était même au-dessus des indices, pardon. Donc, on était au-dessus des indices et la voie était clairement ouverte pour aller chercher la projection d'Osoda, eux, un niveau que l'on attend depuis longtemps. Elle est 1.12550 environ. Donc, là, on revient sur ce niveau-là, ce niveau de support. 1.08950. S'il casse, c'est pour aller chercher la kit jaune. Figure très intéressante sur le câble. Hier, il y a eu la BOE, la Banque d'Angleterre. Et donc, on a une très belle figure qui est en train de se confirmer. Ici, un double sommet sur le câble, donc le GBPUSD avec une ligne de coût à 1.18950. Et donc, le scénario baissier ici est le suivant, étant donné que c'est une figure de retournement. Si l'europlice poursuit, si on intègre le nuage et qu'on casse ici la ligne de coût, donc les 1.18950, c'est un signal de vente qui va s'accompagner d'un signal de vente Ishimoku parce qu'il y aura en même temps une sortie par le bas du nuage. Et ce sera pour aller chercher les 1.13600, un niveau que l'on a obtenu en reportant la hauteur du double sommet sur le point de breakout. Voilà pour cette figure intéressante sur le câble, sur le GBPUSD. On pourra avoir ici un beau signal de vente prochainement à suivre. Et sur ce, ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Prudence avec les chiffres NFP. Comme chaque premier vendredi du mois à 14h30, nous allons prendre connaissance de la variation des emplois non agricoles. Un chiffre qui sera très attendu dans un contexte où la politique monétaire américaine est au centre de l'attention. Excellente séance de trading. On se retrouve lundi pour parler gaz naturel exclusivement. Excellent week-end et à lundi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501